Salut tout le monde, c'est toujours Sadako et Shoum, on va faire un petit test. Est-ce que Shoum a maintenant envie de dire bonjour aux gens ? Oui, bon allez, pour cette fois, je suis très lunatique. Ouais, ouais, ouais. Ah, je t'aime bien. Ah, t'es trop con. Voilà. Eh bien, bienvenue en tout cas dans la deuxième vidéo sur 3 de Fallout 4, présentée dans sa version PlayStation 4. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous attarder sur la construction, ce qu'on peut faire, ce qu'on ramasse. Tu vas nous montrer aussi, Shoum, les nombreux menus présents dans Fallout 4, comment on améliore un peu son personnage, les aptitudes à débloquer, etc. Mais juste avant ça, je souhaitais quand même faire deux petites précisions. On n'en a pas parlé dans la première vidéo, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais si des fois vous voyez du tearing sur l'écran, sur la vidéo, ce n'est pas le jeu qui fait ça, c'est parce qu'en fait, on passe par une technique un peu tarabiscotée de vous capturer le jeu, parce que c'est Shoum qui joue chez lui, sur sa PS4, et c'est moi qui diffuse et qui enregistre via la mienne en Shareplay. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des petits ratés, mais la qualité vidéo est bonne, ce n'est pas un problème, mais il y a des fois du tearing, l'écran se déchire un tout petit peu. Donc voilà, c'est pour ça. Et deuxième chose, on ne l'a pas dit Shoum, c'est au niveau des temps de chargement. Ouais, comme dans tous les jeux Bethesda, Skyrim, quand on fait un voyage rapide, ou qu'on entre dans un bâtiment qui est dans le bâtiment, ça peut arriver des fois, il y a des chargements. Et c'est tout le temps, tout le temps, par exemple, pour des quêtes. Ils sont longs, c'est ça qui est chiant. Et c'est long, parce qu'ils sont obligés de recharger l'endroit où tu vas aller. Et comme c'est un jeu à monde ouvert, après c'est dans tous les jeux pareil, dans GTA aussi, il y a un petit temps de chargement. Mais c'est plus rapide, quoi, en général. Ouais, puis ils l'ont masqué avec le fait qu'il y a le dézoom sur la carte. Oui, c'est vrai. Là, le seul truc que tu peux faire pendant le chargement, c'est faire tourner les objets qui te montent à l'écran avec une petite description. Ouais, c'est cool. Donc là, tu nous montres une nouveauté, Choum, c'est la construction. Alors, explique-nous un peu comment ça fonctionne, ce que tu peux faire, et comment le faire. Alors, ouais, par contre, je ne t'entends plus très bien. Si, c'est bon, tu vas m'entendre. Ouais, donc du coup, dans le jeu, comme vous le savez, vous pouvez looter des objets un peu partout, que ce soit du bois, de la ferraille, des vis, des engrenages, des matériaux un peu plus rares, comme des circuits militaires imprimés qui permettent d'avoir des objets rares. Et dans ce jeu, en fait, ça va nous donner de crafter des armes, de crafter tes équipements, et aussi de créer des constructions dans les colonies que vous aurez créées un petit peu partout sur la map. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, en fait, tu arrives, tu vas être vite vu comme un petit peu un... Ouais, un étranger malveillant, quoi. Ouais, mais tu vas vite aussi devenir le sauveur. Enfin, le fait qu'il y ait des colonies, c'est que tu vas un petit peu partout libérer des endroits du... Enfin, de la sauvagerie, des ghouls, tout ça. D'accord. Le monde un petit peu au style de Fallout. Et en fait, ces endroits-là, ils vont pouvoir être aménagés. Donc là, on est dans Sanctuary, c'est la ville de départ où vous allez arriver. On voit que tu as plein de trucs qui se mettent en verre, en fait, c'est que tu peux construire un appartement là. C'est ça, ouais. Tu peux carrément faire une ville, en fait. Ouais, ouais, tu peux. En fait, tu vois, toutes les maisons-là, tu en as plein qui étaient disposées. Tu vois, l'emplacement où il n'y a rien, là. Ouais, c'est le premier village, ça, ouais. Et bien là, cet emplacement-là, il y avait une maison et tu pouvais la supprimer en entière. Ah, d'accord. Et reconstruire tout ce que tu veux par-dessus. Donc, tu peux mettre du mobilier, des chaises. Ouais, donc après, tu peux te faire ton abri ou tu peux te ressourcer, te reposer, manger tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Mais bon, après, est-ce que c'est utile de faire des maisons ? Non. Ce qu'ils te demandent dans certaines missions, c'est utile pour augmenter la défense d'un certain secteur. Par exemple, il y a des villages où des fois, tu vas avoir besoin de cette position pour poser une antenne radio ou je ne sais pas quoi. Eh bien, il va falloir que tu poses des générateurs à tel endroit. Les générateurs, je vais vous les montrer, ils sont dans l'électricité. Et que tu crées tes propres circuits électriques pour alimenter tout ce dont tu as besoin. D'accord, ok. Par exemple, il y a une mission où je ne vous dis pas de quoi il en retourne, mais tu vas devoir créer un téléporteur avec des pièces que tu auras lootées dans les différentes missions pour pouvoir faire avancer l'histoire. Ouais. Et c'est toi qui fais ton propre circuit électrique, donc j'ai dû prendre des gros générateurs comme ça, mais on ne peut pas les mettre, parce que je pense que je n'ai pas assez. Ouais, tu n'as pas assez de ressources. Ouais, je n'ai pas assez de ressources. Et les ressources, elles sont super... Ouais, les vices, c'est une horreur dans ce jeu, parce que c'est ce qui te permet de crafter tes armes. Et moi, j'en trouve nulle part, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que je n'ai pas augmenté ma chance, parce qu'en fait, plus tu augmentes ta chance dans des habitudes... Ouais, du coup, tu n'en trouves pas beaucoup sur les ennemis, ouais. Ouais, voilà, et plus tu récupères des objets rares. D'accord. Et les vices, c'est une horreur. En plus, quand tu vas chez les commerçants pour les acheter, moi, je n'ai pas augmenté mon charisme, donc ils me font tous des prix de salaud. Et du coup, voilà, en gros, je n'ai pas des armes super dans le jeu, mais je ne peux pas acheter beaucoup de munitions, parce que du coup, je ne me fais pas de fric. Parce que les gens, ils me vendent des trucs super chers. Ouais, ouais, ouais. Enfin, bref. D'accord. Donc voilà, je vous montre juste comment ça fonctionne. Ouais, vite fait, parce qu'il nous reste 10 minutes pour enchaîner après sur tous les munitions et tout. Donc là, je vais poser un générateur. Si j'ai envie d'avoir une lampe, par exemple, je vais mettre un projecteur. Ouais. Là, hop. Et ensuite, il faut les relier. Alors. C'est vachement complet. Ouais, ouais, c'est vachement complet. Tu fais ça et tu le relis à ça. Et là, tu as un projecteur. Et après, tu peux le diriger, tu peux le déplacer, le mettre où tu veux. D'accord. Et tu peux créer une maison si tu veux là, mettre une salle de bain. Ça, je crois que je vais m'exciter à le faire, quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais franchement, quand tu t'y mets, c'est vraiment génial. C'est les Sims après, quoi. C'est trop bien. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est les Sims. Même si ce n'est pas utile. C'est les Sims aussi dans le... C'est une nouveauté dans Fallout. C'est que tu peux avoir des relations amoureuses avec des gens. Ouais, d'accord. Moi, je n'en ai pas encore rencontré, mais apparemment, tu peux le faire. Ouais, j'ai dit ça. Je ne me suis pas occupé de ça. J'ai rushé le jeu comme un porc. Ouais, il faudrait essayer de vous proposer le test assez vite. T'as pas rushé tant que ça, puisque t'as passé 15 heures à faire des quêtes secondaires en même temps. Oui, j'ai quand même passé 40 heures en tout en une semaine, ce qui fait... Ouais, c'est pas mal. Pour moi, rushé, c'est rien voir du jeu et aller jusqu'au bout sans rien faire à côté, tu vois. C'est pas le cas, c'est sûr qu'au début, l'univers, comme je disais tout à l'heure, il est tellement cool à visiter que les quêtes secondaires, t'as envie d'aller... Tiens, je vais aller te parler à toi, tiens, je vais aller là. Bon, enfin, bref. Donc ensuite, je vais vous montrer le système de craft. Ouais. Donc, sur tous les... Là, moi, je les ai positionnés ici, parce que c'est la maison principale où il y a un petit peu tout le monde. Mais là, il y a un atelier d'armes. Donc... Ah, il faut que je quitte le menu du... Ouais, le mode construction. Voilà. Donc, pareil, pour crafter les armes que tu loot un petit peu partout, il faut les matériaux nécessaires. Et les matériaux nécessaires, comme je disais tout à l'heure, ils sont super durs à récupérer. Mais les armes que tu peux customiser, c'est vraiment... Enfin, tu peux... Bah, les cunis, t'as la bonne femme, là. C'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Ah, non, elle est pas cunis. Ah, non, c'est pas une bonne femme que t'as, c'est un gars, toi. Ouais. J'avais oublié, mais j'ai oublié de lui mettre sa tenue, gros. C'est pas grave. Il est joli comme ça. Il est gay, il est Commonwealth. Et du coup, voilà, comment dire, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux un petit peu. Mais, enfin, c'est pareil, on a toujours envie de faire la meilleure arme possible. Donc, les choix, ils vont être assez faciles et ce sera en fonction des matériaux que t'as à ce moment-là. Et, par exemple, là, je peux rien faire. Vous voyez, les trucs, ils sont grisés à droite parce que j'ai pas assez les matériaux nécessaires pour le faire. Il faut des vis, toujours, toujours. Toujours des vis, ouais. Et donc, voilà, on peut crafter ces armes. Ça, c'est assez simple. Ça, j'ai compris tout de suite au niveau de craft d'armes. C'est pas compliqué. Ce qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre. On a le temps d'expliquer encore. C'est plus, surtout pour ceux qui n'auraient pas fait d'autres fallouts avant. Et, ben, c'est au niveau des aptitudes et tout. Je sais pas si tu peux montrer ça. Euh, ouais. Comment ça fonctionne, en fait, pour grimper des niveaux. Alors, en fait, ouais, maintenant, c'est plus un système de karma, comme on le disait tout à l'heure. Enfin, ça, c'est un autre aspect du jeu encore. Mais avant, dans Fallout, il me semble que dans Fallout 3, tu... Enfin, c'était pas un tableau comme... C'est un petit peu comme le... Enfin, ça sera pas... C'est pas du tout pareil, mais c'est... J'allais le rapprocher au sphérié de Final Fantasy, mais c'est un petit... C'est un petit peu comme ça, parce que... Alors, je vais vous montrer dans le tableau d'aptitudes. C'est une carte. Je sais qu'ils avaient beaucoup parlé avant pour promouvoir le jeu de la carte. Et quand tu installes le jeu sur ta console, ils te proposent de... Enfin, ils te montrent toutes les aptitudes et à quoi ça va correspondre, en fait. Ouais. Et donc, en fait, en fonction des niveaux que t'as... Vous voyez, par exemple, là, les pointillés qu'il y a sur ceux-là. On peut pas y aller parce que j'ai pas augmenté mon charisme. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui va m'empêcher d'avoir des bons prix chez les commerçants, de pouvoir soudoyer quelques... Enfin, pendant l'émission, des fois, t'as des choix où tu peux soudoyer à... Enfin, comment dire... T'as peu de chance de le soudoyer, forte chance de le soudoyer et très peu de chance de le soudoyer. Si c'est jaune ou machin, autre chose. C'est ça. Et même moi, quand je fais... J'ai très forte chance de le soudoyer. En fait, ça marche pas parce que mon charisme, il est trop bas. Donc après, si vous voulez, il faut rajouter des aptitudes. Enfin, surtout, augmenter son charisme de base pour pouvoir, si vous voulez, augmenter cette compétence et avoir des bons prix. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant à faire dès le début parce que moi, je galère vraiment à acheter des munitions et tout ça. Et ça, ce serait bien de l'augmenter. Donc après, voilà, ça marche par... C'est un tableau. Il faut faire le tour, en fait. Il faut prendre le temps de regarder tout ce qu'il propose parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et il y a plusieurs niveaux. Par exemple, pour une aptitude, pour fan à d'armes, celle-là, c'est... Vous pouvez pas l'améliorer, votre arme à fond, si vous n'êtes pas allé jusqu'au rang 4. Moi, par exemple, je suis au rang 2 pour le moment et je peux pas customiser mes armes à fond. Mais bon, ça m'a pas empêché de réussir mes missions ou quoi. Après, vous pouvez, comment dire, vous pouvez jouer sur autre chose, quoi. Vous pouvez jouer sur la force, sur les armes de corps à corps aussi, sur la force, en utilisant la force. Ouais, ouais. Enfin, voilà, c'est un système quand même bien complet et moi, je sais que j'ai pris Bah, tu vois qu'après de très nombreuses heures de jeu, t'en es même pas... Enfin, t'as pas beaucoup débloqué de trucs, donc... Mais c'est ça, ouais, mais je suis au niveau 22 en même temps. Je suis pas super loin. Non, c'est sûr. C'est vrai que, comme vous pouvez le voir, vous pouvez augmenter la caractéristique de base. Donc moi, j'ai augmenté la perception quasiment à fond pour qu'en mode ZVAV... Même l'intelligence, ouais. Le mode ZVAV, c'est système, volt, attaque... Enfin, je sais plus, je sais plus, mais c'est le... Ouais, le truc où on peut buter, soit la tête, soit les bras, soit les jambes. Voilà, où on ralentit le temps et on choisit le truc. Donc moi, je l'augmentais à fond et ça, je sais que ça me sert bien pendant les combats. Et l'intelligence aussi, je vous conseille de la monter dès le début à fond. Comme ça, vous pourrez vite augmenter le niveau. Parce que c'est ça qui vous fait gagner les points d'XP. Et plus vous gagnez de taux de points d'XP, et plus vous pourrez débloquer de compétences qui sont ici et monter le niveau, en fait. Ouais, du coup, c'est plus facile à monter. Donc ouais, je pense que le plus judicieux, c'est de monter l'intelligence au début, quoi. Je pense aussi, ouais. Après, t'as encore un peu de temps, mon petit Schum, pour nous montrer comment ça se passe à l'intérieur du Pip-Boy. Mais bon, après, ça, c'est classique, de toute façon. Ouais, donc tu disais, Schum, on a eu une légère coupure au niveau de... Il y avait un défaut que tu souhaitais dire, donc c'est toujours le bordel, en gros, dans l'inventaire au niveau des armes, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, le problème, c'est quand t'es en combat, t'es toujours obligé d'aller dans le Pip-Boy et ça met une pause au combat. En même temps, c'est le principe des combats de Fallout, parce que même dans le 3, t'avais des pauses actives où c'était carrément la pause et il n'y avait pas de ralenti. Mais je trouve que ça coupe au dynamisme des combats. Mais ça rajoute en stratégie aussi, parce que du coup, t'es tout le temps en train de gérer tes armes, tes munitions, savoir, tiens, lui, il faut peut-être que je le pète avant, que je prenne cette arme. Et t'as le temps, du coup, de te poser et de savoir comment tu vas gérer ton combat. C'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est le seul défaut. Je trouve qu'après, c'est pas intuitif du tout. L'inventaire rapide, comme je disais tout à l'heure, moi, je m'en sers jamais. Ouais, quoi que, c'est quand même un menu assez déroulant comme ça. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour le peu que j'ai joué, ça ressemble aux autres Fallout. Disons que si t'as bien préparé ton combat et que tu sais contre quel adversaire tu vas te battre, c'est cool. Mais si t'y vas un peu à l'arrache, là, ça va être un petit peu plus compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, une ergonomie plus grande serait toujours agréable. En tout cas, nous avons terminé pour cette deuxième vidéo, mon petit chou. Merci à toi de nous avoir montré tout ça. Et on vous donne rendez-vous dans la troisième où tu vas nous parler surtout du gameplay des missions. Et puis, tu nous donneras surtout ton verdict en laissant un mot ou deux quand même sur la bande-son et sur la durée de vie. Donc, on vous fait un bisou et on vous dit à tout de suite. À tout de suite.